Adeline Bachelory bonjour, merci d'avoir accepté notre demande d'interview ici à la Banque de France dans le cadre de ce podcast sur l'euro numérique de Banque Centrale. On a eu l'occasion de discuter avec un historien dans le premier épisode pour comprendre un petit peu l'histoire de la monnaie jusqu'à aujourd'hui. On va évoquer avec vous un petit peu ces changements voir ce que c'est un euro numérique de Banque Centrale et tout ce que ça peut changer dans le futur en 2025 à priori. Avant de discuter de cet euro numérique, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle de la Banque de France dans l'économie française ? Oui bien sûr, alors la Banque de France fait partie intégrante de l'eurosystème qui est composé de l'ensemble des banques centrales nationales de la zone euro plus la Banque Centrale Européenne et nous avons trois grandes missions, tout d'abord en termes de stratégie monétaire puisque nous mettons en oeuvre les décisions du conseil des gouverneurs de la BCE. En termes également de stabilité financière puisque nous nous assurons le bon fonctionnement des systèmes de paiement au cœur ici de la direction pour in fine assurer la stabilité financière et enfin nous avons également des missions de services à l'économie puisque comme vous le savez nous traitons également par exemple les dossiers de surendettement. Et dans cette mise en place justement de l'euro numérique de Banque Centrale, on entend beaucoup la BCE se prononcer et Christine Lagarde annoncer un petit peu les grandes étapes. Quel est le rôle dans toute la zone euro de la Banque de France justement dans la mise en place de cette euro ? Alors au titre, donc avant peut-être de répondre à la question, peut-être faire un petit tour sur finalement pourquoi cette euro numérique. Donc aujourd'hui le conseil des gouverneurs a lancé en juillet cette année une phase d'investigation pour une durée de deux ans. Donc une phase d'investigation ça veut dire que c'est une phase en fait d'études approfondies pour mesurer et étudier toutes les opportunités mais aussi les impacts de la création d'un euro numérique. Et donc pour réaliser ce travail, la BCE le réalise avec l'ensemble des autres banques centrales nationales de l'eurosystème dont la Banque de France. Donc en fait pendant ces deux années, nous allons travailler avec tous nos collègues de l'eurosystème pour étudier les opportunités et les impacts d'un éventuel euro numérique. Et vous dans toute cette structure Adeline, vous faites votre rôle, c'est de superviser toute cette mise en place ? Alors plus particulièrement pour moi, oui, je suis responsable du service qui justement va travailler avec l'ensemble de l'eurosystème sur cette phase d'investigation, donc sur cette phase d'études. Alors on va en discuter tout le long de cette e-euro. C'est vrai que certains commencent, on commence un petit peu à comprendre, à voir les contours de ce que ça voudrait dire. Mais est-ce qu'on pourrait définir, histoire de remettre des bases, ce que ça va être, quel est l'objectif de cette euro numérique ? Alors on peut voir l'euro numérique comme une forme dématérialisée en fait du billet de banque qui est aujourd'hui la forme physique de monnaie centrale, donc de monnaie offerte, proposée par les banques centrales. Alors quelle forme exactement il prendrait au quotidien ? C'est encore trop tôt pour le dire puisque justement c'est l'objet de la phase d'investigation. Pourquoi est-ce qu'on y réfléchit à cette euro numérique de banque centrale ? Eh bien c'est parce que, on l'a tous constaté avec la crise sanitaire, on a une très forte dématérialisation des paiements. Alors c'est observé depuis plusieurs années, mais ça s'est accéléré avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, on paye de plus en plus en ligne, donc c'est le e-commerce. On utilise de plus en plus nos cartes bancaires et notamment avec le paiement sans contact. On réalise également de plus en plus de virements ou de prélèvements. Et donc en fait, avec cette numérisation de l'économie, il est important aussi pour les banques centrales de préserver le rôle de la monnaie centrale dans l'économie et donc de pouvoir offrir aux citoyens un euro également numérisé aux consommateurs. Et les monnaies numériques de banque centrale au global, on en a entendu parler en fait depuis un certain temps, parce que ça fait depuis la fin des années 90 qu'on a entendu parler des premières monnaies numériques de banque centrale. Et ça s'est accéléré un petit peu avec peut-être la menace de Facebook, de son Libra et de son Diem, où effectivement on a pris conscience de l'importance de ces crypto-devises à l'époque. Depuis quand la Banque de France ici s'intéresse, vous vous intéressez particulièrement à cet euro numérique de banque centrale ? Alors effectivement, il y a eu beaucoup de réflexions aussi dans d'autres banques centrales, y compris en dehors de la zone euro. On pense notamment à la Suède, qui réfléchit également à la création d'une couronne suédoise numérique. Côté eurosystème, nous y réfléchissons déjà à la Banque de France depuis quelques années. On a lancé par exemple, fin 2019, début 2020, un programme d'expérimentation de monnaie numérique de banque centrale, qui était cette fois-ci concentré sur les usages de gros de la monnaie centrale, puisque la monnaie centrale est aussi au quotidien disponible pour les banques commerciales. En France par exemple, les banques commerciales ont leur compte auprès de la Banque de France. Et c'est ainsi que les banques commerciales peuvent ensuite distribuer et financer l'économie au quotidien. Et c'est amusant, c'est qu'effectivement avec cette montée en puissance depuis le Covid du paiement par carte ou autre, et on le voyait dans le premier épisode avec Bruno Collin, le paiement par carte a explosé, le paiement dématérialisé a explosé, mais les billets ont aussi beaucoup été imprimés par la Banque de France paradoxalement. Et c'est un petit peu complexe à comprendre parfois la différence entre ces monnaies scripturales, la façon dont on va payer avec sa carte bancaire, et l'euro numérique demain. Quelle est la différence ? Oui, alors aujourd'hui avec justement la dématérialisation des paiements, vous avez de nouveaux acteurs qui se sont fortement développés. On pense notamment au Big Tech, qui se sont mis sur ce segment de la dématérialisation des paiements. Et en même temps, tout l'intérêt en Europe est de pouvoir finaliser finalement l'intégration européenne des paiements. Puisque ce qu'on veut éviter, c'est que ces nouveaux acteurs, qui sont souvent internationaux, au contraire, réduisent la gamme de solutions de paiement qui seraient à disposition des consommateurs. L'idée est vraiment de pouvoir élargir la gamme des solutions de paiement aux consommateurs à des coûts tout à fait compétitifs. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement assurer la concurrence. Et en même temps, il est important, et on l'a ressenti lorsqu'on nous avait lancé une consultation publique sur l'euro numérique, il est important de préserver la protection des données à caractère personnel des consommateurs. Et ça, c'est un enjeu important pour les banques centrales dans le cadre de la création d'un euro numérique. Donc aujourd'hui, on voit depuis plusieurs années qu'on a une dématérialisation des paiements. Les virements et les prélèvements ont été harmonisés en Europe. Il nous semble qu'il reste encore à finaliser l'harmonisation des paiements. Notamment, on peut citer les cartes bancaires. Aujourd'hui, quand vous payez par carte bancaire, avec votre carte bancaire française que vous allez payer dans un autre pays en Europe, vous utilisez des règles de grands acteurs internationaux. Et donc, il est important pour nous de finaliser cette intégration des paiements en Europe. Et c'est un des objectifs de l'euro numérique. C'est un enjeu de souveraineté important ? C'est un enjeu de souveraineté des paiements et également un enjeu de souveraineté des paiements. Parce qu'il est important de laisser le choix aux consommateurs, qu'ils aient une gamme élargie de solutions de paiement à disposition, que des espèces jusqu'au paiement numérique. L'un ne se substitue pas à l'autre, c'est vraiment des compléments. Et en même temps, assurer une souveraineté monétaire. Cette fois-ci, c'est pour préserver la valeur de la monnaie, notamment. Et ça, c'est le rôle de la Banque centrale avec l'émission de sa propre monnaie. Et on est sur un horizon 2025, sur cette finalisation. Est-ce que ce n'est pas un petit peu tard, 2025, pour émettre le premier euro numérique de Banque centrale ? Alors, aujourd'hui, on se prépare à l'émettre. On n'a pas encore décidé, et le Conseil des gouverneurs, en tout cas, n'a pas décidé d'émettre un euro numérique. Il a décidé de se préparer, de se tenir prêt à émettre un euro numérique, si cela s'avérait nécessaire. Aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs a validé une phase d'investigation, une phase d'études, pour une durée de deux ans, qui a démarré il y a quelques jours, le 1er octobre. Cela porte jusqu'à l'automne 2023. Et ensuite, le Conseil des gouverneurs se prononcera sur la phase de réalisation d'un euro numérique. Donc, 2025 est une date parmi d'autres. Je crois qu'on ne regarde pas les choses pour savoir si on est en retard ou pas. On s'assure d'être prêt, en fait, si on devait les mettre. Et sur ces consultations, sur les expérimentations que vous avez déjà effectuées, en juillet 2021, il y a quelques mois, il y a effectivement un premier dossier que vous avez sorti à la Banque de France pour dresser un petit peu le tableau de là où on en était, notamment sur les solutions que vous pouviez utiliser pour émettre cet euro numérique. Et on est sur une chaîne crypto, c'est quelque chose que nous, on regarde beaucoup, qui nous intéresse. De quelle manière sera émis l'euro numérique ? Est-ce que c'est sur une blockchain publique ? Est-ce que c'est sur une blockchain privée ? C'est peut-être un peu tôt pour le savoir. C'est ce qu'en tout cas disait votre rapport en juillet dernier. Mais quelles sont les grandes tendances, les grandes lignes de ce rapport concernant justement l'émission de l'euro numérique ? Alors, un euro numérique, c'est un euro qui est disponible sous une forme numérique. Mais rien ne présage pas aujourd'hui de la technologie qui va être utilisée. Donc, vous faites référence à notre rapport, effectivement publié en juillet. C'est parce qu'en début d'année, la Banque de France avec d'autres banques centrales nationales de l'eurosystème et la BCE, bien sûr, ont expérimenté la faisabilité technique d'un euro numérique. Et parmi toutes les options que nous avons testées, en fait, nous avions testé, évidemment, l'utilisation d'une technologie, j'ai envie de dire, éprouvée, telle que nous les connaissons aujourd'hui dans nos systèmes, telle que nous les utilisons aujourd'hui dans nos systèmes de paiement. Et en même temps, on a tenté de combiner les technologies que nous éprouvés avec les nouvelles technologies. Donc, c'est cette combinaison que nous avons étudiée, plus particulièrement à la Banque de France. Ça ne veut pas dire que nous allons, si le Conseil des gouverneurs devait décider d'émettre un euro numérique, que ce serait sur la base de ces nouvelles technologies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est l'objet de la phase d'investigation, il va falloir qu'on arrive à bien comprendre l'intérêt des nouvelles technologies pour émettre un euro numérique de Banque centrale et tout ce que les blockchains pourraient apporter grâce aux smart contracts, notamment en termes de programmabilité. Et ça, effectivement, c'est un point crucial pendant la phase d'investigation. Concernant nos expérimentations côté Banque de France, on les a réalisées sur la monnaie numérique de Banque centrale pour des paiements de gros. Donc, pour les paiements interbancaires et sur les marchés financiers. Dans ce cadre, effectivement, on a travaillé énormément sur les nouvelles technologies puisque aujourd'hui, en fait, les établissements de crédit, notamment, enfin, les établissements de crédit ont déjà accès à la monnaie centrale dans nos systèmes de paiement, donc dans Target 2. Et on a étudié avec eux, on a expérimenté avec divers acteurs, des établissements de crédit en France, internationaux et divers autres acteurs. au profil varié, on a étudié la mise à disposition d'une monnaie centrale sur blockchain, c'est-à-dire en fournissant une monnaie centrale sous forme de token. Ça, c'est ce que nous avons étudié dans le cadre de nos expérimentations au cours de l'année passée. Effectivement, on a montré le potentiel, déjà, qu'on était capable d'émettre une monnaie numérique de banque centrale sous forme de token. Et puis, on a montré le potentiel de ce token, qui représente donc la monnaie centrale, sur les blockchains pour pouvoir fluidifier et assurer des traitements de bout en bout, des titres financiers. Notamment sur la blockchain Tezos, si je ne me trompe pas, et sur la blockchain NEM, qui est d'ailleurs utilisée par d'autres acteurs institutionnels. Sur, justement, cette faisabilité et sur la réalisation à terme de cette euro numérique de banque centrale, on parle d'un wallet et on parle souvent d'un compte ouvert pour les citoyens à la BCE. Et donc, l'interrogation de la disparition des acteurs privés, est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus, justement, sur la place des acteurs privés ? Est-ce qu'on aura, effectivement, notre compte ouvert à la Banque centrale européenne ? Est-ce qu'on aura un quota maximum de monnaie banque centrale qu'on pourra détenir dans ce wallet ou pas encore ? Alors, déjà, sur les technologies qu'on a testées, on a testé, en fait, plusieurs technologies dans le cadre de nos expérimentations puisque nous étions, a priori, agnostiques à la technologie. Donc, on a testé, d'ailleurs, pas uniquement des blockchains. De manière générale, on a testé des DLT, mais on en a testé plusieurs. Ensuite, concernant l'euro numérique, et comment est-ce qu'en fait, là, vous faites la distinction entre, finalement, l'émission de l'euro numérique par l'eurosystème et la distribution de l'euro numérique ? Alors, si on prend l'image, le cas des billets aujourd'hui, les billets sont bien émis par l'eurosystème, dont la Banque de France, et ils sont distribués par les banques commerciales, en France, par exemple. Dans le cas de l'euro numérique, évidemment, les banques centrales seraient responsables de son émission. Ensuite, en termes de distribution de l'euro numérique, eh bien, il est évident que le secteur privé et les intermédiaires financiers devront avoir toute leur place, puisque ce n'est pas le rôle d'une banque centrale que de tenir potentiellement 340 ou 350 millions de comptes, puisqu'on est à peu près la population de la zone euro. Et donc là, on doit évidemment pouvoir s'appuyer sur le secteur privé. C'est important également, parce que le secteur privé a la relation avec la clientèle. Et donc, aujourd'hui, c'est déjà notamment, assure par exemple la conformité avec les règles de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme. Donc ça, c'est important de pouvoir s'appuyer sur les intermédiaires privés pour pouvoir distribuer cet euro numérique. Évidemment, il n'est pas envisageable que chacun d'entre nous ait un compte auprès de la Banque de France, par exemple, en France. Vous avez également soulevé une autre question sur l'impact sur les banques. Donc, évidemment, l'euro numérique doit pouvoir, pour répondre à ses objectifs, s'insérer dans les solutions de paiement existantes ou à venir, et donc s'intégrer dans l'écosystème des paiements aujourd'hui. Évidemment, il n'est pas question de se passer des intermédiaires privés qui, aujourd'hui, ont un rôle majeur. Je crois que je l'ai dit au début de l'interview, dans le financement de l'économie. La monnaie centrale, il est important de la préserver. Elle a une place à côté et avec la monnaie commerciale. Elles sont toutes les deux interchangeables au pair. Un billet de 5 euros, c'est 5 euros sur votre compte bancaire. Donc, c'est la même chose. Demain, avec un euro numérique, les banques commerciales devront continuer à assurer le financement de l'économie. Aujourd'hui, elles accordent des crédits à l'économie. C'est ce qui permet de financer l'économie. Et ça, c'est un rôle crucial. C'est un pilier du financement de l'économie. Donc, évidemment, il faut que l'euro numérique soit, d'un côté, adopté, pour répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Et de l'autre, évidemment, nous analyserons et nous avons différentes modalités de mise en place de l'euro numérique pour pouvoir justement éviter un impact sur les banques commerciales et éviter, in fine, un impact sur le financement de l'économie. Je crois que c'est vraiment important. Parmi les modalités à disposition, on a parlé effectivement d'une limitation de l'usage de l'euro numérique, de détail. Donc, un seuil qui serait fixé pour les transactions. Ça, ce sera également à l'étude pendant la phase d'investigation pour non seulement vérifier l'intérêt d'une telle mesure, mais en plus, si on devait fixer un seuil, eh bien le fixer. Puisqu'il faudra le fixer pour l'ensemble, évidemment, de la zone euro. Autre modalité à disposition, ce serait de fixer une rémunération au-delà d'un certain montant qui pourrait désinciter certains acteurs à détenir de l'euro numérique. Mais ces modalités devront, encore une fois, être étudiées pendant la phase d'investigation. Bien sûr. Donc, pas de disparition des acteurs privés. Au contraire. C'est important, l'euro numérique, de pouvoir s'insérer dans les solutions de paiement existantes, dans l'écosystème des paiements, pour amplifier aussi les innovations par le secteur privé. Et pas de disparition non plus. Vous en aviez dit un mot dès le début, du cash. Ce serait que ça fait peur à certains. Bruno Collin nous confiait justement que parmi toutes les strates, parmi tous les changements, et on parle là beaucoup d'interopérabilité ou de programmabilité dont on parlera dans quelques minutes. Mais la première couche, effectivement, c'est très pratico-pratique. S'il y a une inondation à Paris, je sais que vous étiez en train de regarder si on peut ne pas toucher les serveurs ou pas toucher les nœuds ou ce genre de choses, en ayant en tête la coupure de courant qu'il y a eu il y a quelques semaines dans le centre de Paris qui a paralysé une grande partie de l'économie locale. Donc, pour toutes ces raisons, le cash ne disparaîtra pas malgré le livre. Ah oui, non, l'euro numérique n'est pas conçu pour se substituer au cash. Il est conçu pour être complémentaire au cash dans un monde qui évolue et qui se numérise. Mais il est important de laisser le choix au consommateur, pour les raisons que vous avez évoquées, effectivement, en cas de coupure de courant, mais pas que. Au quotidien, on doit laisser le choix au consommateur d'utiliser des espèces s'il souhaite utiliser des espèces. Et quid justement de cette interopérabilité entre, là on parle des systèmes de paiement, le cash, l'euro, continueront d'exister. Mais au sein de la classe des crypto-monnaies, est-ce qu'il y aura des interopérabilités entre l'euro, entre les classes d'actifs qu'on connaît aujourd'hui, le Bitcoin, l'Ethereum, ou est-ce que c'est des choses qui ne doivent pas communiquer entre elles ? Alors déjà, je vais vous reprendre sur les termes de crypto-monnaies, puisqu'on parle plutôt de crypto-actifs. Donc la monnaie, c'est important de vraiment comprendre le terme, au sens où aujourd'hui, les banques centrales, elles assurent une fonction quasiment régalienne de l'État. Donc la monnaie, ça doit rester un bien public. Concernant les crypto-actifs, qui existent maintenant depuis plus de dix ans, je crois qu'il y a eu la première génération avec le Bitcoin. Et puis là, on parle beaucoup maintenant de Stablecoins, qui vise effectivement à déjà assurer une certaine stabilité de leur valeur pour pouvoir viser à servir de moyens d'échange. Et notamment, on pense aux paiements transfrontières, sur lesquels aujourd'hui, les banques centrales travaillent également pour pouvoir les fluidifier et les faciliter. Alors, les crypto-actifs, de manière générale, que ce soit ceux de première génération avec le Bitcoin ou les Stablecoins aujourd'hui, donc des crypto-actifs de deuxième génération, ce sont des crypto-actifs qui sont émis par des acteurs privés. Donc c'est la raison pour laquelle on distingue bien ces crypto-actifs de la monnaie. Et donc, aujourd'hui, les crypto-actifs de première génération comme les Bitcoins ont montré et qui n'étaient pas possibles de les utiliser comme valeur d'échange du fait de leur volatilité. Donc, ils sont impropres à cette utilisation. Concernant les Stablecoins, leur valeur est plus ou moins stable, mais vous faites quand même confiance à l'acteur privé qui va gérer la réserve et puis qui va gérer la réserve parce que votre Stablecoin sera forcément, du fait, adossé à un panier de devises ou à une devise en particulier ou même à des matières premières, pourquoi pas. Donc, il faut gérer derrière le sous-jacent, c'est-à-dire cette réserve. Et dans ce cas, vous faites bien confiance à un acteur privé et non pas à une autorité publique. Et donc, en tant que consommateur ou investisseur, vous n'êtes pas protégé contre une mauvaise gestion de la réserve ou donc des pertes pour le consommateur et l'investisseur. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les institutions internationales et toutes les enceintes internationales se sont penchées au chevet des cryptoactifs et en particulier des Stablecoins pour travailler sur leur encadrement. Et donc, pour pouvoir justement sécuriser leur encadrement et in fine aussi favoriser l'innovation. Je crois que c'est ce qui motive en fait les autorités publiques. Alors, aujourd'hui, on est, comme vous le savez, il y a un règlement dans l'Union européenne qui est en cours de négociation pour encadrer ces cryptoactifs et en particulier ceux à des fins d'échange qui pourraient être utilisés et les autres qui sont utilisés déjà aujourd'hui à des fins d'investissement. Il faut bien séparer les deux cas. Des cryptoactifs à des fins d'investissement ne seront jamais de la monnaie. Et après, il y a des négociations qui sont encore en cours dans le cadre de l'Union européenne pour justement bien qualifier les Stablecoins qui visent à être utilisés comme un moyen d'échange pour justement assurer la protection du consommateur et de l'investisseur. Concernant la traçabilité, la vie privée, il y a quelques semaines, il y a eu ce sondage fait je crois par la Banque Centrale Européenne cette fois sur les grandes tendances à suivre sur cette euronumérique et l'une des grandes inquiétudes c'était la protection de la vie privée que vous avez mis au cœur de vos attentes, vous aussi. Est-ce qu'on est certain qu'on ne sera pas tracé, qu'on ne pourra pas programmer de telle ou telle manière la monnaie ? Qu'est-ce qui garantira justement que cette monnaie ne sera pas utilisée comme elle pourrait être utilisée en Chine à des fins un petit peu perverses pour la société ? Alors oui, en fait vous évoquez la consultation publique que l'eurosystème avait lancée fin 2020 jusqu'en début d'année, tout début d'année 2021. On a eu énormément de réponses, plus de 8000 de mémoire et dans les réponses effectivement des particuliers qui ont répondu, ils ont tous mis en avant l'importance de préserver leur vie privée et donc de préserver les données à caractère personnel qui pourraient être utilisées avec l'euro numérique. Alors les banques centrales n'ont absolument aucun intérêt à l'utilisation de données à caractère personnel. On n'a aucun intérêt commercial à utiliser ces données. Donc il s'agira pour nous en fait de trouver l'équilibre entre la conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui est évidemment un point crucial pour les banques centrales et puis en même temps la préservation de ces données à caractère personnel. Alors c'est déjà, j'ai envie de dire, même en dehors de l'euro numérique, c'est déjà aujourd'hui une question et une préoccupation de beaucoup de citoyens puisque, comme je disais au début de l'interview, aujourd'hui, nous faisons déjà tous confiance à de grands acteurs internationaux pour pouvoir réaliser nos paiements et au-delà, au quotidien. Donc au contraire, les banques centrales viennent apporter un cadre et une certaine fiabilité dans le traitement des données à caractère personnel. Donc c'est au contraire, l'euro numérique viendrait plutôt stabiliser et encadrer et en tout cas rassurer sur l'utilisation et le traitement des données à caractère personnel. Et concernant ce qui se fait à l'international, on voit effectivement la course à sa MNBC, la Chine en tête aujourd'hui. de quelle manière on pourrait en 2025 et plutôt plus tard en fonction des expérimentations que vous faites, avoir de la compétitivité dans cet euro et s'assurer que les traités internationaux seraient libérés en euro plutôt qu'en yuan. comment on peut redonner à travers cet euro justement la compétitivité dans l'international de l'Europe ? Alors ça, ça ne dépend pas uniquement que de la forme de la monnaie. Aujourd'hui déjà, sur les marchés financiers, il y a déjà un rôle important pour l'euro. Donc il me semble que votre question évoque en fait le rôle international de l'euro, si je comprends bien. Tout à fait, mais est-ce que cette capacité d'être programmable, d'être en version numérique pourrait redynamiser certains aspects ? Oui. Alors là, vous touchez au rôle international de l'euro et à notre capacité avec une monnaie numérique, euro ou toute autre devise d'ailleurs, une monnaie numérique de Banque Centrale, d'amplifier son rôle sur les marchés financiers par exemple. Et ça, c'est un point important pour effectivement pour la monnaie numérique de Banque Centrale à l'euro puisque nous l'avons expérimenté dans le cadre de notre programme à la Banque de France. On a travaillé sur des cas d'usage de paiement transfrontière et dans ce cas, on est en train de finaliser des expérimentations actuellement. On a montré et on va continuer j'espère de montrer d'ici la fin de l'année que grâce à une monnaie numérique de Banque Centrale à l'euro sous forme de token permet de faciliter les paiements transfrontières et d'optimiser toute la chaîne de traitement qui existe aujourd'hui lorsqu'on réalise des paiements transfrontières notamment sur les marchés financiers pour assurer le règlement livraison des titres des instruments financiers. Et dans ce cadre-là, effectivement, la programmabilité qui est offerte par l'usage des technologies blockchain, en particulier des smart contracts, alors on n'est pas arrivé au bout de nos investigations, mais elle est assez prometteuse pour pouvoir embarquer et un token euro, par exemple, donc de monnaie numérique de Banque Centrale en euro sur des blockchains et réaliser de manière fluide le règlement et la livraison et la livraison des titres financiers. Puisqu'aujourd'hui, il est assez facile en fait de trader un titre entre différentes zones géographiques dans le monde, mais le traitement du titre et le règlement et la livraison du titre et donc in fine le transfert de propriété du titre peut prendre un peu plus de temps et c'est en ce sens que la programmabilité offerte par la technologie blockchain peut être intéressante. Et pour conclure cet échange, en termes de calendrier, comment vous regardez un petit peu ce qui se fait à l'international en Chine et ailleurs dans le monde au niveau des MNBC et quel est le calendrier de l'euro numérique concernant le choix justement de l'émission sous forme de token ou plutôt sous forme d'une blockchain publique ou privée et la capacité d'avoir la transparence de pouvoir regarder en Chine tout ce genre de choses qu'offrent les blockchains. C'est quoi le calendrier dans les prochaines années pour la Banque de France, la Banque Centrale Européenne et l'euro ? Alors concernant ce que je viens d'évoquer sur la monnaie numérique de Banque Centrale pour faciliter les paiements trans-sortières notamment dans le domaine des paiements de gros donc interbancaires et marchés financiers essentiellement. Ici on est toujours à l'état des réflexions parce que l'objectif est encore une fois de se tenir prêt donc difficile là de donner une date parce qu'on doit être prêt et on devrait être prêt rapidement en fait. Concernant l'euro numérique pour des paiements de détail on est vraiment inscrit dans la phase d'investigation qui a été lancée par le conseil des gouverneurs donc là pendant les deux prochaines années on réalise des études approfondies techniques juridiques parce qu'il va falloir qualifier évidemment l'euro numérique opérationnelle fonctionnelle donc on mène toutes les études pendant ces deux ans et c'est à l'issue de cette phase de deux ans que le conseil des gouverneurs se prononcera à nouveau. Et concernant justement le regard que vous portez sur les autres monnaies numériques de Banque Centrale est-ce que vous estimez on le disait au début qu'on est dans la course est-ce qu'on est un petit peu en retard ou est-ce qu'il vaut mieux être un petit peu dans la course à l'arrière mais être prêt et que ça fonctionne au premier janvier 2025 par exemple ? Je crois que que ce soit le programme d'expérimentation de la Banque de France ou la phase d'investigation lancée par l'eurosystème on montre qu'on est loin on n'est pas en retard on est loin d'être en retard on est on est à l'heure pour se tenir prêt si je peux dire et c'est aussi ce que font les autres banques centrales en fait la Chine expérimente également la Suède a également engagé des pilotes un premier pilote sur une couronne suédoise numérique et puis d'autres pays dans le monde réfléchissent également en Asie aussi d'autres pays en Asie réfléchissent également à la monnaie numérique de Banque centrale mais pour le moment l'idée des banques centrales c'est vraiment d'être prêt si le besoin s'avère si le besoin d'émettre s'avère nécessaire A priori on tend en tout cas vers cette importance-là dans les prochaines années Difficile de répondre à cette salle Merci Adeline Bachelory Merci Adeline Bachelot